... Handicap Action Intégration c'est un organisme créé par des personnes à mobilité réduite pour des personnes à mobilité réduite. Donc je suis certain que nous sommes mieux placés pour passer les messages d'intégration en emploi des personnes à mobilité réduite. Donc raison pour laquelle nous avons eu l'idée de créer l'organisme aider nos semblables également dans les besoins. 100% des profits vont aller à l'organisme Handicap Action Intégration. Du Beaumonde à cette deuxième édition du Handicap Festival 2015 à l'honneur des personnes à mobilité réduite résidant à la ville Lassalle. Plusieurs convives locales et d'horizons divers ont assisté à cet événement de marque pour soutenir la cause commune des personnes handicapées qui est l'intégration sociale par le travail. Soulignons que Handicap Festival est un concept spécial mis sur pied par M. Modi Makabari, fondateur et directeur général de l'organisme à but non lucratif Handicap Action Intégration qui lutte contre les préjugés sur l'handicap. Il est clair que les personnes à mobilité réduite ont aussi comme tout autre citoyen la responsabilité de contribuer au développement social, communautaire, politique et à la prospérité économique du Québec et du Canada. Nous sommes particulièrement soucieux aussi de faire en sorte que les personnes vivant avec un handicap puissent vaquer à leurs occupations de façon la plus commune qui soit. Et de toute façon, M. le maire dit souvent qu'il n'y a pas de citoyens de deuxième classe à Montréal. Ce sont tous des citoyens égaux, de premier ordre, et c'est très important. En fait, nous apprécions beaucoup que les gens se réunissent et puis qu'ils s'encouragent ensemble. Et Montréal, on a un plan d'action justement sur l'accessibilité universelle qui est depuis 2011 et on en a un qui va être enterriné pour 2015-2018 prochainement. Alors, on a quatre axes qu'on développe avec ce plan-là. L'axe d'abord, la formation, la sensibilisation, l'urbanisme et l'architecture, point de vue architectural aussi pour rendre les édifices, les bâtiments plus accessibles. Qu'est-ce que la Ville de Montréal fait pour intégrer les handicapés au milieu du travail? Un axe que j'oublie justement de mentionner, c'est le volet emploi. Et d'ailleurs, on ouvre les portes partout. On essaie au moins d'encourager les organismes et les compagnies à employer des handicapés parce qu'il y a des talents partout. Et ces gens-là ont droit aussi. D'ailleurs, à la Ville de Montréal, on en a quelques-uns et à mesure qu'on a des gens qui entrent, selon le handicap, on essaie d'adapter leur poste à leur handicap pour qu'ils soient capables de fonctionner normalement comme les autres personnes. Ça lui a aussi la présence de plusieurs personnalités. Aussi, je voudrais également vous dire que vous avez le soutien de l'ambassade de Guinée au Canada pour vous accompagner dans vos bonnes actions et n'hésitez à aucun instant de prendre attache avec nous chaque fois que vous trouvez la nécessité. Monsieur Barry, qui est le directeur général, c'est de l'encourager et de persévérer dans cette lancée. Et l'ambassade de Guinée ne ménagera aucun effort pour les accompagner dans leurs activités. On le félicite et on le remercie très sincèrement. Il faut aider les handicapés à vraiment s'intégrer. C'est des hommes compétents et dynamiques. Il faut les encourager et les accompagner. Les convives se sont laissés emporter sous le charme des valeurs humaines de nos protagonistes handicapés qui ont su faire la différence en partageant leur expérience. Animation, danse zumba, défis et bien d'autres surprises étaient au rendez-vous. Vous avez fait bouger tout le monde dans la salle. Parlez-nous un peu de votre école. Alors moi, je donne des cours de zumba en chaise roulante et donc c'est pour des personnes à mobilité réduite. C'est quoi la difficulté que vous trouvez dans cette école-là ? C'est parce que c'est pas connu. Les gens ne savent pas que même si on est en chaise roulante, on peut danser. Donc la difficulté, c'est se faire connaître mais quand les gens arrivent, ils adorent toujours. Principalement, c'est pour les personnes handicapées mais tout le monde peut venir. De moment qu'ils s'assoient sur une chaise et qu'ils peuvent suivre des mouvements, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelques mots à dire aux organisateurs, ce serait lesquels ? Je remercie beaucoup Maudit de m'avoir invité. C'est un homme très dynamique. Si vous le connaissez, vous l'adopterez. Alors félicitations, c'est un très bel événement et je serai là l'année prochaine. Édition numéro 2, Andy Festival. Nous sommes presque à la fin. C'est quoi vos impressions ? Je suis très impressionné ce soir aussi parce qu'il y a eu la présence de grandes personnalités et puis ça donne encore beaucoup plus de visibilité, handicap, action, intégration, sans compter les personnes à mobilité réduite qui ont participé, qui sont très contentes et c'est l'objectif pour moi. C'est de satisfaire que les personnes à mobilité réduite soient satisfaites. Une belle soirée, une belle rencontre avec les députés et puis les conseillers de ville. Donc, grand merci à tout le monde pour les déplacements. Que dire de plus ? Bon vent à l'organisme Handicap Action Intégration. прок Eller Sout지도 et pour... Mon cubcle de l'organisme cons relevé à la peinte de la peintre de la peinte de la peintre et la peintre c'est val... C'est de gelé